Salut, c'est Marcus, bienvenue dans Level One, je suis aujourd'hui en compagnie d'un dinosaure et d'Anna. Bien sûr que ce n'est pas toi le dinosaure. Anna, c'est notre hôtesse d'accueil. Bonjour Anna. Bonjour Anna. Quand vous venez nous voir à Game One, c'est sur Anna que vous tombez. Je ne devrais pas le dire parce qu'il va venir par paquet de 500 maintenant, mais bon. Tant pis on va se débrouiller. Et il t'aime bien les jeux en fait. Oui bien sûr. Donc comme on a décidé que 2000 c'était l'année où les filles joueraient avec nous au jeu, et bien voilà, Anna est venue jouer avec moi au dinosaure. Voilà. Le jeu ça s'appelle Jurassic Park War Pass et c'est une sorte de Tekken, mais avec des dinosaures. Donc super, on va faire ça tous les deux. Je vais ressortir de ce menu, on va aller direct se friter un peu. Ouais, parce qu'en fait la grande obsession des mecs c'est les dinosaures et les filles en bikini. Donc voilà, aujourd'hui je suis ravi. T'as pas mis de bikini ? On a eu 10 bikinis ? Oui mais non finalement. T'as pas pour moi. Ouais. Bah bikini toi et à ce moment là je vais mettre un bikini. Ce serait plus juste. Mais en bikini toute seule. Non, pas question. On va faire une petite visite culturelle avant, regardez dans les options, il y a un musée. Donc on va aller d'abord au musée. D'accord. On va se cultiver d'abord et après seulement on ira se taper dessus et se mettre des coups de griffe. Ça va être bien aussi. Alors voilà, bienvenue au musée. Normalement il y a une petite voix qui nous accueille, qui est assez sympathique. On nous explique que c'est le musée du Jurassic Park. Et on peut choisir différents dinosaures. Voilà. Et avoir des explications sur ces dinosaures. Par exemple, le gine. Giganotasaurus, c'est quoi ? Giganotasaurus. Ah, t'as fait de l'appréciation. J'ai appris à lire quand t'étais petit. Très très peu. Donc on peut avoir des détails sur le gigana, je sais pas quoi. C'est quoi ça ? C'est l'arbre généalogique ? Voilà. Là c'est le Tiredo phoria. C'est son grand père. C'est son grand pedomorpha. C'est super dur. C'est le rosarus. Osaurus. On dirait un test d'optique, tu sais. Pour savoir un peu. Alors voilà, on a des choses... Oh, t'as la taille. T'as la longueur. Voilà. C'est très important la longueur. Ouais, voilà, exactement. La taille, c'est des centièmes. Tyrannosaurus rex. Le poids un peu moins, mais... Oui, c'est moins grave. Alors, comment il fait cet animal ? Dans les 6000 kilos, c'est quand même pas mal. Moi qui voulais faire un régime, ben... On va encore m'habiller. Et on va en savoir un peu plus sur lui. En cliquant dessus. D'accord. Ben alors ? Megaraptor signifie grand voleur. Oh, ben oui, oui. Megaraptor. Logique. Voilà, donc en fait, t'apprends plein de trucs sur les dinosaures. Par contre, franchement, moi, je m'intéressais aux dinosaures quand j'étais petit. Et je trouve qu'ils sont un peu bidons, là, les noms. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment vrai, tout ça. À part le petit ronosaureux rex, j'ai l'impression que c'est un peu bidon, les autres. Non, tu crois ? Je sais, je crois que c'est vrai. Stygimoloch, Stimoroll, c'est un nom de trigon, c'est pas un nom de dinosaure, ça. C'est un dinosaure d'ailleurs. Alors, regarde, on peut changer la couleur. C'est pas mal. Puisqu'il paraît qu'on ne sait pas exactement quelle couleur ils avaient les dinosaures, donc on peut changer. Bon, mais c'est pas le tout, on va se battre, mon nana. Parce qu'on est pas venu comme ça pour rigoler, on est venu pour se castagner un petit peu. Tu l'as dit. T'aimes bien les jeux de baston, toi, en fait, c'est pour ça que je t'ai fait venir. C'est que je préfère. Ouais, c'est vrai, comment ça se fait ? Je ne sais pas. Les filles n'aiment pas d'habitude. Non ? Je ne suis pas une fille normale. C'est vrai, spécial. Attends, là, je me suis mis en mode... Non, je me suis gouré. Je me suis mis en mode arcade comme si j'allais jouer tout seul. Non, non, parce que tu vas jouer avec moi. Oui, c'est bon, tu vas me frapper. Il se reste moins facile. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire que ma réputation est arrivée jusqu'à l'accueil ? Alors, voilà, tiens, on va choisir nos dinosaures. Alors, moi, je serai à gauche. Qu'est-ce que tu veux comme dinosaure, Anna ? Bon, alors, déjà, moi, c'est une fille, c'est clair. Ah bon ? Une dinosaure fille, ça existe. Oui. C'est comme je le dis, on ne se reproduit pas tout seul, c'est pas un petit peu clair. Tiens, je vais prendre ça, un styrac. Ah, ça, c'est pas mal, aussi. Tu prends quoi, toi, alors ? Une sucre. Une sucre, une sucre. D'accord. Bon, alors, allons-y. J'ai vu te l'atter un petit peu. On va voir. Mais viens dans le cadre, Anna, il y avait un peu l'eau, voilà, regarde. C'est toi qui étais comme de moi, t'as peur que je te tape en vrai. C'est vrai que j'ai pas confiance. Alors, on peut choisir l'endroit. Station service, c'est pas mal. Mais en plus, elle prend... Mais tu prends toutes les couvertures. Portail. Ah ouais, regarde, le portail de Jurassic Park. C'est pas mal, non ? Ah non, il y avait un truc bien, là. C'était quoi ? Grandiose. Attends, attends, attends. Vas-y, continue. Station service. Non, non, il y avait un truc bien, là. Attends, je reviens. Le plan du cargo. Non. Le portail. Non. Voilà. Ah, l'eau, la bonne sublée, ça te va ? Bon, alors allons-y. On reste dehors, toute façon. Ouais, toute façon, c'est plutôt outdoor, ce genre de bagarre. Pas de la place. Ouais, voilà. C'est comme les sumos, sauf que c'est des dinosaures. Donc, il faut encore plus de place pour se battre entre dinosaures. Non. Combat 1. Ah, tu t'es entraînée un peu avant ? Ouais. On va voir ça. Bon, alors maintenant, il y a l'arrivée des monstres. T'as vu, c'est pas rien. Oh, dis donc, t'as pris un truc monstrueux. Il est tout petit, le mien à côté. Combat 1. Alors, un œil à droite, c'est le bipède. Et moi, je suis le type avec une corde. Oh, mais non, tu t'es entraîné en vrai, ouais. Donc, c'est des coups un peu à la Tekken, avec plusieurs boutons, parfois, en même temps. Oh là, dis donc, c'est de tôle. On peut menacer un peu l'adversaire. Voilà, quand je gratte du pied, ça veut dire que je te menace. Et on voit les petits niveaux là-haut, en haut, les petits crans rouges, là. Ça veut dire qu'on s'échauffe un petit peu. Donc, en fait, pour s'échauffer... Oui, pas mal. Je vais m'acheter en l'air. Un mademoiselle, le dinosaure. Oui. Merci. Bon, voilà. Alors là, moi, je suis chaud, normalement. Je peux faire un super coup, puisque c'était assez menacé. Alors, les jeux le tank. Ah, oui. Exact. Je t'ai un peu raté mon super coup. Voilà, c'était ça. Ça a eu pas mal. Donc, qui a gagné ? C'est moi, parce que j'étais... Je sais pas ce qu'il a dit. Tu as entendu, non ? Non, quelque chose, c'est tragique. Ouais, tragique pour toi. Oh là, elle a un peu morflé, quand même. Ça va, c'est pas trop violent ? Quand même, c'est un peu sanguiné, l'histoire. Mais bon. Mais est-ce que c'est mieux des dinosaures qui se battent ou des mecs qui se battent, finalement ? J'en dis on m'aime. Ouais, c'est pas la même époque, c'est tout, quoi. Ouais. Les musiques sont pas mal derrière, hein. T'as entendu, ça fait un peu Jurassic Park. Ah là, il y a un petit dinosaure. Alors ça, c'est une sorte de casse-croûte. On peut récupérer des points de vie en chopant le petit dinosaure sur le côté. Ouh là. T'as mis un coup sur le museau, là, ça saigne un peu. Ouais, des coups sur le museau. La tête, ça saigne beaucoup, hein. Oh, toi, t'es pas loin d'être énervé, là. T'as presque tout écran rouge. Il faudrait que tu me menaces encore deux, trois fois pour pouvoir caser ton super coup. Alors, c'est en trois rondes. Oh la vache, oh, ça fait mal, ça. Pas mal, pas mal. C'est moi, le grand gaillard. Ce grand gaillard, mais c'est un jeu sexiste. Il n'y a pas que des grands gaillards, quand même. Et des grandes gaillardesses. Oh, regarde-moi ça. Des grandes gaillardes. Des grandes gaillardes, excuse-moi. Donc là, on est à un round chacun. Donc, round finale, pour savoir qui s'achète dans tout ça, dans cette histoire. Je vais peut-être te laisser gagner. Non, non, non. Défends-toi, fais comme tu peux. Si je perds, je dirais que je t'ai laissé gagner. Voilà, on va faire comme ça. Mais je ne vais pas me laisser abattre. Ah, j'ai embruché. J'ai pris une broche à de... Il y en a un qui est passé à la trappe, là. Mais du coup, ça m'a redonné quelques petits points de vie, parce que je fais mal en point. Ouais, tu n'es pas loin, là. Je vais essayer de t'achever avec mon super coup. Pourquoi il s'agit de dans le vide, là ? Oh, ben tu t'explosais toute seule sur un... Tu t'explosais toute seule sur un... La question, là. C'est quoi cette chose ? Voilà, un ralenti. Eh bien, il ne faut pas jouer avec les bidons de pétrole, Anna. Il y avait des bidons de pétrole... Ouais, il faut faire regarder. Parce que des fois, tu as des éléments du décor, c'est un peu original, ça, qui sont explosifs, qui sont dangereux. Donc, il ne faut pas t'approcher des pompes à essence et tout ça. On va essayer d'autres endroits. On n'est pas fumé. Oui, on ne peut jamais fumer dans les stations de service. Même pour un dinosaure. On se demandait pourquoi il s'était éteint, les dinosaures. C'est peut-être parce qu'ils fumaient trop. On va savoir. Ouais, exact. Alors, qu'est-ce qu'on a... Moi, j'ai pris celui-là. On va prendre autre chose pour changer. Oh, c'est que là, il a l'air bien. Un giga. C'est bien, un giga. Tu prends quoi, un anki? Eh bien, allons-y, tiens. Et puis, c'est la petite croix. Yes. Ouais, petite croix. Un langage simple. Oui. Non, mais comme je sais que tu ne fumes pas forcément beaucoup, voilà, je te dis tout, il fera à mesure. Station service, tiens. Ça te va ? Bon, je vais te dire... Ouais, je ne fumerai pas. Je suis comme ça. D'accord. Tu ne fumes pas, en plus, dans la vie ? Non. Ah, ben alors, pas de problème. Ce n'est pas un mauvais exemple. Oui, d'ailleurs. Enfin, c'est un bon exemple de ne pas fumer, juste là. Voilà, c'est très vrai. Exactement. Et les dinosaures, non plus, les enfants. Faites comme nous et les dinosaures. C'est un peu casimien, moi, donc... Ne fumez pas. Mais battez-vous à coup de corse. Oui, par contre, entretuez-vous, ça, ce n'est pas très grave. Ouais, tant que c'est virtuel, ça va. Alors, c'est donc ça, un anki. Avec une grosse queue, avec une boule au bout. Ouf ! Ah, il y a un chien ! Vite, je vais le manger. Alors, le chien, par contre, tu ne le manges pas, s'il te plaît. Mais ça va mener d'efforts. Non, c'est pas grave. Tu es en plus protectrice des animaux. Oui. Pourtant, je te rappelle que les dinosaures sont quand même sacrément en voie d'extinction. Oui, mais oui, justement, c'est en train que maintenant, là, c'est... Attention, le chien, attention. Oh, la vache, qu'est-ce que j'ai pris ? Attention. Il est où, le chien ? Mais je crois que tu l'as écrasé d'un coup de cœur. Voir le ralenti. C'est un dommage collatéral, on appelle ça. En termes techniques. Ah non, il est derrière. Il a survécu ? J'espère. Mais pas toi, par contre, c'est ça ? Non, moi, non. Alors, deuxième round. Est-ce que j'ai gagné le premier combat ? Oui, je crois que j'ai gagné. On est tout premier juste avant, oui ? Il me semble, oui. Oh là, là, je t'ai collé par terre. Je vais te le piétiner, maintenant. Oh là là, t'aimes pas, hein ? T'avais promis que tu fumerais plus... J'ai exprès de m'amener dans des endroits dangereux. Pour que je me tue moi-même et pouvoir gagner après. Je compterais bien un chien, moi. Attention. Non, non, non. Attention, j'ai pas le droit. Non. Non, laisse le passer, laisse le passer. Pourquoi il se met juste en... Il est exprès. Il est suicidaire, ce chien. En fait, il vient pour que tu puisses... Ah, mais Anna, qu'est-ce que t'as fait ? Il est envoyé dans le décor. Mais du coup, t'as récupéré des points de vie. C'est pour ça qu'il venait. C'était pour t'aider, en fait. Pour se faire manger, pour que tu puisses... Tiens, regarde, il revient. Il t'aime bien. Bon, allez, hop, on charge. On y va. Tac, tac. Donc, c'est assez basique. Les coups par rapport à un Tekken, tout ça, c'est quand même très, très primitif. Oui. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir se battre des dinosaures. Ça change un peu des gars et des super-héros. Genre manga. Oh, victoire de qui ? Mais de moi, madame. Est-ce que c'est la victoire finale ? J'aime beaucoup les voix français. Tu l'as dit, oui. Une pouce soufflante. Oh, le cri de la victoire. T'entends un peu ces sons. C'est pas mal, les sons. Oui, c'est des manœuvres d'intimidation. Allez, combat finale. Justement, je vais t'intimider. Deux coups de queue dans la bouche. Ça fait tout drôle. Oh là là. Heureusement, je me suis relevé. Tu joues à des trucs genre Tekken, Tekken 3, tout ça ? Oui. Alors, par rapport à ça, tu soufflais comment ? Bah, c'est plus simple, en fin de compte. C'est trop long. Regarde, j'ai mangé le chien. Oh ! Ça arrête un peu. J'ai un peu mangé le chien. Oh là là là. Il est plouillé au goût de ma gueule. C'est pas une raison pour me latter. Oh la vache. Eh, dis donc, mais pas mal ça. C'est pas une raison. Ah ça, dès qu'on touche à des animaux, tout de suite, on sent que ça te met en colère. On est content de faire des petits trucs avec les pâtes. Ah ouais. Bon, on va faire un autre combat. Alors, est-ce que ça te donne envie de t'y mettre encore plus que maintenant ? De jouer encore plus ? Ah, celui-là, ouais, très grave. C'est pas mal, hein ? C'est plus un truc de mec, moi, je trouve, les dinosaures. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, remets-toi, arrête pas de bouger. Bah, tu voulais passer à la télé pour ça. Ouais, en fait, maintenant, c'est que... Maintenant que tu y es, tu te caches. Ça, par contre, c'est mon gros défaut. Si tu caches que je joue, je m'agite. Donc tu bouges. Et encore, je ne bouge pas là. Parce que j'en ai vu pas mal qui font ça. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai tendance à bouger un peu. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme bestiole qu'on n'aurait pas pris ? Un raptor. Je n'ai pas pris encore de raptor. Qu'est-ce que tu veux prendre ? Alors, je vais le mettre sur le côté pour que tu vois un petit peu. Estirac, j'avais pris tout à l'heure. Anki, c'est ce que tu avais. Oh, c'est mignon, ça, espèce de biche, là. Oui, je trouve qu'elle est très féminine. Ah, bah voilà, prends ça. Oui, mais elle est très petite aussi. Eh oui, mais... C'est un désavantage. C'est David contre Goliath, peut-être que... Ah, tu ne la prends pas, finalement. Attends, attends. Alors, qu'est-ce qu'on a en stock ? Ça, on a déjà essayé, ça, T-Rex ? T-Rex, tu l'avais, ouais, c'est le gros, celui qu'on a dans Jurassic Park. Voilà, je vais la prendre aussi. Ah, je suis ressorti. Je vais appuyer sur le bouton. Je voulais changer et prendre celle que tu ne voulais pas prendre. J'ai dit celle, t'as vu, j'ai fait un effort, quand même. Je fais duel et on va recommencer. Je vais la prendre, moi. Et toi, tu vas en prendre un autre. Non. Tu vas voir que... Tu prends la petite, alors. Je prends la petite. Tu prends la grande et moi, la petite. Voilà, je prends Stiggy. Stiggy, Stiggy. Non, mais c'est vrai, c'est vachement mignon, tout truc. Bah, c'est mignon, ouais. Alors, prends un truc en face qui puisse... On peut prendre deux fois la même, remarque. Peut-être les confonds. Oh, oui, tiens. C'est ça ? Un combat de Stiggy. Oui. Il y a une chanson... Stiggy, il s'appelle Stiggy, tu vois, le truc. Ah, oui, oui. C'est assez terrible. Bon, alors, prends le Stiggy, choisis-le. Eh, bah, voilà. Bah, X, maintenant. Il faut que tu valides son... Je l'ai fait 20 fois. Oh, il a une drôle de coupe de cheveux, le tien. Moi, il est allé chez le coiffeur, il a les cornes bien dégagées autour des oreilles. Oh, oui. Non, il n'a même pas la même couleur, dis donc. Ah non, c'est juste pas la même couleur. Il a même changé de robe. Où est-ce qu'on va aller ? L'enclos du tigre. On n'a pas fait le portail, tiens. C'est très joli. C'est le beau portail de Jurassic Park. On va voir dans le film. Oh là là, regarde, c'est l'œil du tigre. Ils se font face tous les deux. Elles se mettent en face. Excuse-moi. C'est on devrait faire du catch féminin, tiens. Tu sais, il y a des trucs dans le Nutella, dans la groseille, dans la confiture. Dans la boue. Des trucs sympas. Ou dans la boue. Ah, voilà. Ah, quand un Tekken, c'est un U dans la boue ? Non, tu vas te mettre des claques, si tu dis ça. On arrive, on arrive. On live, voilà. Voilà, on prend ça sur Gameway. Oh là là, le petit verre, donc c'est Anna. Un verre en pleine forme, déchaînée. Tiens, voilà, je me calme un peu, moi. Non, on va pas trop dire ça, quand même. Ah oui, t'as vu, je suis passé par en dessous, là. Oh là, moi, je suis très énervé, là. Si je pousse un cri, il faut pouvoir... Je trouve que tu cries beaucoup, mais... Ouais, mais il s'agit de pas beaucoup. Ouh là, dis donc, partie vite, hein, t'as vu ? Surtout le lien, dis donc, t'as vu ça ? C'est un coup de boule qui t'a acheté. Oh ! T'es déçue ? Oui. Ah bah, désolé. Non, non, je suis pas plutôt content, là. Oh ! En prime. Ouais, parce qu'elle a fait deux ans, elle a fait l'école du cirque. Il y a deux ans d'acchromatie, quand même pas pour rien. Donc, je vais esquiver un peu. Elle vient par là. Ah bah alors, tout tourne le dos. Oh, je me voyais pas. Heureusement que je suis le genre genoman, et que je te saute pas dessus pendant que tout tourne le dos, parce que ça pourrait être très bien. Je t'en prie. Oh, t'as fait... Non, non, j'ai peur du dinosaure. Je t'en prie. Oh, il y a un gars qui se barre, là. Viens là, toi, avec le pulvère, là. Regarde, là, j'ai faim. Viens là, mon petit bonhomme, j'ai deux mois de lire. Oh, laisse-le, moi. Il est con, pourquoi il vient au milieu ? Oh, le boulet. Écoute, j'arrive pas à gérer celui-là. Ah bon, t'as plus de mal ? Ouais. Allez, un petit casse-mortique, là. Le mec, dans un combat de dinosaure, il vient se mettre au milieu, comme on a. Logique. Pas très malin, le gars. Oh là là, Anna, je suis désolé. Attends, mais est-ce que là, t'as fait une pierre de coups ? Pas frappé une femme à terre. Ah oui, j'ai eu le gars en pulvère. Foufou. Bon, allez, moi, je vais t'achever. Mais enfin... Oh, bah alors, Anna, là, je suis très déçu, là. J'ai gagné en deux rounds. Très prometteur dans le combat de dinosaure. Mais, j'arrive pas du tout à le maîtriser, celui-là, je comprends pas. Parce que tu t'es entraînée avec... J'aime beaucoup son petit cri de victoire. Oui, oui, c'est... Bon, on se fait une dernière petite partie avec d'autres. Tu maîtrises mieux ? Tu t'es entraînée avec qui, en fait ? Avec lesquels t'as joué ? Euh... Je suis un plus dinosaure. Eh oui, c'est vachement technique, mais non, j'arrive pas à retenir non plus. C'est un truc super compliqué. Et à mon avis, c'est pas du vrai nom de dinosaure. C'est des dinosaures de cinéma, tout ça. Attends, attends, attends. Euh... Styrac, j'avais déjà pris. Soucho, j'avais essayé. Ah, il est bien ? Oui, je pense, parce que j'avais gagné, donc il devait sembler bien. Eh bien, prends Soucho. Attends, attends. Bon, je vais finir avec un T-Rex, je l'ai pas pris, moi. Styrac. Celui que j'avais pris au début, moi. Ah, oui, oui. Oui, un peu croissant pas, attends, quand même. Voilà, c'est sûr que c'est un peu léger. Suga, Raptor. Alors, qu'est-ce qui te fait plaisir ? Un accro, voilà, un drogué. Prends un drogué, on va voir ce que ça donne. Oh, belle bête, regarde. Ah, quand même, hein. Il est plus gros que moi. Le T-Rex, c'est son set le plus gros. Évidemment, c'est une fille aussi. Ah, voilà. La femelle est toujours plus... La femelle, oui. Plus colorée et plus jolie que le mal. On n'en dit pas rien, c'est comme ça. Alors, où est-ce qu'on va finir ? Tiens, on va s'en faire. C'est des humains, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais vous avez le maquillage. Alors que nous, on n'en a pas. Station-service, jamais, bien sûr. On va finir à la station-service. Oui, pour que je me prenne encore... Encore un plus dans la... Des charges, des sondres, voilà. On va essayer d'être très prudents. Oui, s'il te plaît. D'accord. Ils se ressemblent un peu, quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le physique. C'est peut-être de la même famille. On aurait dû regarder l'arbre généalogique au tout début. Qui est l'héritier ? Les cours suivent un petit peu, quand même. Alors, il faut apprendre par cœur, normalement, avant de jouer. Ou attention, le voilà. Il faut savoir qui est le frère de qui. C'est moi qui est finalement très fracassin ? Je crois, oui. C'est toi le plus vert. Ah, ça, c'est moi. Avec un sourire sympa. Combaté. Allez, on va juste faire un round, parce qu'il est presque l'heure. Il ne faut pas une petite bagarre pour finir. Allez, donc. Ça y est, t'es déchaîné, là, maintenant. Ah, c'est écrit. Ah, voilà, ça, c'est ça. C'était super cool, normalement, là. Ah, voilà. Maintenant que t'es énervé, tu dois pouvoir faire des super coups, à mon avis. Ah, qu'est-ce que c'est, un chien encore ? Oh, mon Dieu, attention aux chiens. Je ne mange pas. Attention aux chiens. Mais ils passent au milieu, aussi. Ah, oui, bon, oui. Parce que les chiens sont comme ça. Ils adorent. Oh, la vache. Bon, bah, une victoire d'Anna, je suis désolé, mais voilà. Bon, on va régler le reste en rentable, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais en tout cas, merci, Anna, d'être venue. Je t'en prie. Ça t'a plu, tu reviendras ? Oui. Bon, super. Toi aussi, je peux te battre en chaque fois. Ouais, ça, c'est pas trop dur, il paraît. C'est terrible, mais c'est comme ça. Voilà, c'était Level 1 sur Jurassic Park. Comment t'as dit avec ton bel accent anglais ? Warpath. Warpath. Voilà, sympatouille sans plus, il y a vraiment mieux comme jeu de baston. Mais au moins, c'est rigolo pour jouer comme ça de temps en temps. Donc, allez, nous, on va se finir comme ça, en privé, en rentaine. Mais nous, on se retrouve pour un prochain Level 1. À bientôt. Ciao. Au revoir, Anna. Merci d'être venue. Salut, Max. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501